Tout de suite on parle sport avec Laurent Louet, on est ravis de vous revoir Laurent, vous nous avez manqué. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au service sport du Figaro. Le vendredi 1er décembre aura lieu le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde 2018 de football qui se déroulera en Russie. Du 14 juin au 15 juillet l'année prochaine seront réunis à Moscou dans la grande salle du Kremlin des représentants des 32 qualifiés pour connaître les groupes du premier tour de l'épreuve reine du foot. Une cérémonie retransmise dans le monde entier est présentée par l'anglais Gary Leinecker qui je crois était un avançant très populaire dans les années 80 accompagné de la journaliste sportive russe Maria Comand-Naial devant le gratin du foot international. Pourquoi ce tirage au sort vendredi 1er décembre est-il attendu ? Parce que tout simplement c'est le coup d'envoi du mondial 2018 en réalité. La phase préliminaire de qualification est terminée depuis quelques semaines. On connaît les 32 équipes qui sont qualifiées et puis là on se retrouve en Russie derrière la place rouge dans l'ancien grand palais des congrès du parti communiste. Le gratin du foot international sera là et puis on va tirer les boules. Vous savez les boules chaudes, les boules froides pour définir les 8 groupes de 4 équipes qui vont répartir les 32 qualifiés pour le premier tour de la phase finale. Que sait-on déjà sur ce mondial 2018 Laurent ? En quoi sera-t-il différent des précédents surtout ? Alors déjà ce sera le mondial des économies. Mais oui en sport ça peut exister. Pourquoi ? Parce qu'en 2014 à Sochi, Vladimir Poutine et la Russie ont explosé les compteurs des Jeux Olympiques. Plus de 50 milliards de dollars de coûts sont les Jeux Olympiques été et hiver les plus riches, les plus chers de l'histoire. Et donc les instances dirigeantes du sport mondial ont pointé Poutine depuis quelques années maintenant en lui disant attention sur la coupe du monde de la FIFA, le football il va falloir faire des efforts. Et donc après un mondial aux alentours de 8 milliards de dollars au Brésil il y a 4 ans, eh bien on prévoit un budget autour de 21 milliards de dollars. Alors c'est beaucoup beaucoup d'argent. mais moins que le mondial en 2022 qui aura lieu au Qatar pour lequel le budget est annoncé à plus de 120 milliards de dollars. – Mais qu'est-ce qui justifie des sommes pareilles ? – La construction des stades. En Russie, Poutine a dû faire face à des stades un peu désuets et il a fallu qu'il reconstruise 7 des 12 stades qui accueilleront la compétition. Alors on va avoir ce tirage au sol la semaine prochaine. – Oui. – Et on espère nous français… – Ben on va, bien l'outil ! – On espère nous français… – On va être un peu protégés dans la main. – Alors on est dans le chapeau numéro 1, effectivement. Il faut savoir que les 32 équipes sont réparties en 4 chapeaux selon le classement de la Fédération internationale. Et l'équipe de France étant 7e au mois d'octobre, figure dans le chapeau numéro 1. Alors elle est protégée, en effet. Elle évitera des équipes favorites comme l'Allemagne ou le Brésil au premier tour. Mais je me suis amusé, on s'est amusé. Les observateurs s'amusent à effectuer des tirages… – À jouer les voyantes. – Des simulations, voilà, à jouer les voyantes. Et finalement, si on avait un tirage favorable, on pourrait avoir dans notre groupe, avec la France donc au premier tour, le Pérou, dernier qualifié en Ames-Sud. – C'est pas le Pérou. – C'est pas là, bien joli. – Crap ça. – L'Iran, et puis le Panama. Le Panama, ce petit pays d'Amérique centrale qui jouera sa première Coupe du Monde. Si on avait un tirage un peu moins favorable au premier tour, on pourrait tomber par exemple avec l'Espagne, qui truste quasiment tous les grands titres internationaux depuis une quinzaine d'années. Avec le Costa Rica, le Nigeria, qui est un épouvantail, une équipe très forte qualifiée dans la Confédération africaine. Ou encore au premier tour, l'Angleterre, la Suède, qui nous a battus là-bas en Suède en phase de qualification. Et puis la Corée du Sud qui, on ne l'imagine pas, mais va jouer sa dixième Coupe du Monde. – Ah ça c'est bien, ouais. – Puisque c'est un pays à... – Elle était demi-finaliste à un moment donné. – Exactement, elle était demi-finaliste. – En tout cas, on ne tombera pas sur l'Italie, ça, on est sûr. – Ah bah oui, malheureusement l'Italie. – Alors là, c'est parti, c'est smocké un peu quand même. – Patrick, là c'est smocké. – On les savait, on les crissait. – Vous n'êtes pas qualifiés pour la... – Si vous permettez, j'ai une question pour Patrick Parvraud. – Ben on y va. – Allez-y. – Est-ce que vous vous souvenez, Patrick, où vous étiez le 12 juillet 1998 ? – Oui. – On fêtera l'année prochaine les 20 ans. – J'étais au Stade de France. J'étais au Stade de France et c'est vrai que ça reste un souvenir magique. – Extraordinaire. – J'étais avec mon fils, mon dernier fils et mon frère. Et j'étais tellement heureux. J'étais vraiment heureux. Et les Français étaient tous heureux. Et c'est d'ailleurs là que les Français ont commencé à se mettre à adorer le football. Et il y en a de plus en plus qui regardent le foot. Et le foot féminin, au passage, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est réussi. – Alors la semaine prochaine, on pourra suivre le tirage au sort du Mondial 2018 à la télévision, oui, sur TMC. Puisque comme vous le savez, ce sont les chaînes TF1 et Beansport qui ont acquis les droits de diffusion en juin prochain. Et donc le tirage au sort aura lieu sur la petite sœur en fait, de la grande généraliste qui est TF1. Donc sur TMC en direct et puis évidemment sur lefigaro.fr. – Évidemment. – Merci beaucoup Laurent. – On vous retrouve évidemment sur lefigaro.fr Sport24. – Oui. – Et au Figaro, bien entendu. – Oui, oui. – Patrick, on connaît votre intérêt pour la pratique du jogging, du tennis, du vélo. Est-ce que vous avez toujours ce rituel jogging bain, même en hiver ? – Oui, je vous parlais du Touquet l'hiver dernier. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire mon jogging. Bon, ça c'est naturel, je le fais tous les matins. Mais de me baigner dans la mer du Nord. – Dans le froid quand même. – Un peu glacé, mais ça n'est pas resté longtemps. – Mais vous le faites. – Mais je le fais, oui. – Ça entretient. – J'aime ça. – Sous-titrage ST' 501